Salut à tous, voici une petite serre très facile à faire dans son jardin. Elle fait 1m55 sur 4. Si j'avais un jardin un peu plus spacieux, elle aurait certainement fait 2m sur 4. A mon avis, cette structure vous donnera des idées, voire pourquoi pas de l'inspiration. Pour commencer, je mets en place les 14 piquets de 2m. Vous pouvez augmenter ou diminuer ce nombre si vous voulez. Pour résister au vent, n'oubliez pas, le nombre fait la force. Pour cette première rangée de piquets, 70 cm seront tentés. Ils seront plantés sur une ligne espacée de 60 cm. Ils résisteront alors sans problème à la force du vent. Le plus difficile ici, c'est de les placer tous à niveau. Une fois les piquets en place, je les prolonge de 30 cm avec des chevrons de 3 cm sur 5. De cette façon, je pourrais aisément circuler dans la serre. Alors très souvent, les soudures empêchent de plaquer correctement le bois. Donc, un chanfrein à la lime sera nécessaire pour bien plaquer les chevrons. Voyez la différence, maintenant ils sont bien en place. Ces chevrons auraient dû descendre beaucoup plus bas pour s'arrêter à environ 20 cm du sol. Mais comme aucun commerce n'était ouvert à ce moment-là, j'ai été forcé à faire des économies. Je rattrapais ça plus tard. Je passe maintenant à la deuxième rangée de piquets qui sera parallèle à la première. A la base, j'utilise toujours le même gabarit pour l'écartement. Pour moi, ces rangées seront distants d'un mètre cinquant. Pour vérifier le niveau des piquets, j'utilise un chevron. Voilà, la deuxième rangée est maintenant en place. La première rangée de piquets a été enfoncée à une profondeur d'environ 70 cm, 60 cm pour la deuxième. Cette serre n'aura qu'une pente. Je vais encore augmenter cette pente de 10 cm pour l'avant. Donc, une rallonge de 40 cm pour la deuxième rangée de piquets. Pour la fixation, j'utilise des boulants de 6 avec des rondelles bien larges pour bien maintenir le bois. Pour que ces rallonges soient bien à niveau, c'est tout simple. Faites comme moi. Je pose maintenant deux chevrons de 2 mètres sur les deux côtés. Ils seront maintenus entre eux par des demi-chevrons de 5 x 2 cm. Les rallonges, eux, sont assemblées au chevron par des demi-chevrons de 2 x 5 cm. Ces renforts maintiendront fermement la structure. Pour ne pas fissurer les bois avec les vis, je perce toujours des avant-roupes. Une fois les renforts installés, je mets en place des chevrons qui seront eux aussi renforcés. Voilà de plus près comment j'ai renforcé le centre de la structure. Pour réaliser cette structure, il m'a fallu une bonne journée. Pour les chevrons du haut, ils seront maintenus par une vis à chaque extrémité. Sur les 7 chevrons, 1 sur 2 est renforcé vers l'intérieur des deux côtés. Si vous désirez installer une bâche, pensez à combler les vides comme ici, des deux côtés. Ainsi, elle sera protégée des déchirures. Idem pour les extrémités. Pour moi, ce sera plus simple puisque je vais installer un toit plat en polycarbonate. Voilà, il ne vous reste plus qu'à installer une bâche ou comme moi, une toiture. Merci à tous pour votre soutien. Salut. Prenez soin de vous. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada